Comme chaque année, les représentants de l'État, les services de la répression des fraudes sont sur le pied de guerre. Il s'agit de contrôles inopinés sur les lieux de vos vacances, une inspection en règle. Tout est passé au crime, rien ne doit échapper à leur vigilance, c'est le prix de votre tranquillité. On a une très belle base de loisirs ici à Chalette et le but des services de l'État ce matin, c'est d'accompagner tous ceux qui vont fréquenter cette base de Chalette tout au long de l'été en leur assurant la sécurité, qu'ils soient en droit d'attendre, notamment en regard de la qualité des eaux de baignade, mais aussi de la sécurité des installations de jeux, des aires de jeux et de la qualité générale du site. En dehors des activités de loisirs, il y a la sécurité alimentaire, un point névralgique. Les températures caniculaires peuvent provoquer une rupture de la chaîne du froid, d'où l'inspection du matériel et des produits. C'est capital. Les règles générales d'hygiène, c'est-à-dire la propreté, les règles de température, les dates limites de consommation, ce sont vraiment les trois points principaux. Et ensuite, la qualité de l'huile de friture, parce que l'huile de friture se dégrade au fur et à mesure des chauffages et des temps de chauffage. Quand il fait 40 degrés, on peut des fois avoir des surprises. Donc voilà, moi je suis serein, maintenant on verra bien. À quoi êtes-vous très vigilant ? C'est surtout tous les produits de la glace, les transformations de la glace, et puis tout ce qui est alimentaire en général. Voilà, le nettoyage, les mains, on essaye d'être dans les règles de l'art. Dernière inspection, la qualité microbienne des eaux de baignade afin de prévenir des risques sanitaires. C'est un lieu très fréquenté. Sous-titrage Société Radio-Canada